Musique Et salut les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien Aujourd'hui, petite vidéo bilan, comme le titre l'indique, du chalon ou ce que je vous avais proposé Alors rappelez-vous, c'était déjà il y a deux semaines où je vous avais dit que, eh bien Je m'étais donné ce petit challenge et je vous invitais à le suivre avec moi en faisant 10 runes géant 10 runes dragon, 10 runes nécro et ensuite 10 runes de ce que vous aviez besoin pour les free to play et pour les pay to play 10 runes de nouveau pour ce que vous aviez besoin et 10 raid Donc du coup, écoutez-moi, je l'ai fait, ça s'est plutôt très très bien passé, je suis vraiment très content Il y a eu deux jours où je n'ai pas pu le faire, du coup j'ai rattrapé avec deux jours en me mettant en double dose C'est pour ça que la vidéo sort plus tard que le 7 Puisqu'aujourd'hui on est déjà le 8 En tout cas, écoutez, moi ça m'a été hyper productif, vraiment, vous allez le voir de toute façon avec les runes que je vais vous montrer Même si les runes ne feront pas tout, ça a été bien pour, comme je vous en avais parlé, mes teams géants et mes teams dragons principalement Alors je ne vais pas vous mentir, la team nécro, je ne l'ai pas bougé et elle n'a pas amélioré son temps Pas trop grave puisque en géant, j'ai gagné énormément de temps J'ai gagné, donc j'étais à 42 et j'ai gagné 4 secondes Donc maintenant mon best time c'est 38 avec cette team-là Alors il faut savoir qu'une fois que j'aurai un Luchenne, un deuxième Luchenne moins dégueulasse Donc ce Luchenne-là, je le mettrai dans la team Mais pour l'instant j'ai remplacé par Jamy Et honnêtement, mon meilleur temps étant 38 secondes, je suis très satisfait Le run est 92% safe en général Ça s'est plutôt bien passé pour moi Bon 92% c'est pas énormissime Sachant que vu qu'on était en plein de challenge, il fallait éviter de dépenser de l'énergie pour rien Parce que rappelez-vous, c'était pas des runs mais des runes C'est-à-dire que si pendant 4 runs, vous avez 2 défaites peut-être Et une fois vous chopez du mana, une fois vous chopez des vélins inconnus C'est comme si vous n'aviez rien fait pour le challenge Donc du coup, il fallait vraiment essayer de ne pas crever Et c'est comme ça que je m'en suis sorti le mieux En vrai j'aurais pu sécuriser encore plus Mais je pense que c'était pas trop mal, 92% en vrai Ça allait, et surtout ça allait très très vite Donc mes runs géants se faisaient assez rapidement Et ça j'en suis plutôt content Pour ce qui est de mon dragon Alors là c'était complètement insane C'était vraiment insensé J'ai gagné à peu près 26 secondes sur mon propre temps Le mettant mon record à 1.13 Alors 1.13 c'est pas non plus incroyable Mais pour moi c'est pas mal parce que le dragon ça a toujours été la team qui me posait des soucis Pendant longtemps, mon meilleur temps nécro était meilleur que mon meilleur temps dragon Même avec les reps, Alicia, Taor etc Et ça me saoulait Et regardez maintenant ma team est comme ça Alors là j'ai 90-87% de winrate avec ça Donc ouais j'en réussis 8-9 sur 10 C'est pas mal Le seul point où je ne réussis pas C'est quand Lisa rate son skill 2 pour lever l'humilité Et évidemment elle n'est pas speed Elle n'est pas, comment ça s'appelle Elle n'est pas maxée Et elle n'est pas ici Normalement elle mériterait 55% de précision Et évidemment il y a des fois du coup où ça arrive Et où ça fait faire la gueule Mais sans ça, ça reste correct Franchement pareil J'ai 1.13 c'est très très bien Enfin pour moi en tout cas Je montais jusqu'à 1.40, 1.50 Si vraiment j'avais pas eu de chance sur le run Mais ça allait Et honnêtement pareil Comme je vous ai dit En vrai en l'espace de deux semaines Améliorer son score de 27 secondes C'est quand même assez énorme Donc moi je suis hyper content Si je refaisais la même chose Et que j'aurais amélioré de 27 secondes On serait vraiment hyper hyper bien Ça n'arrivera pas Mais voilà Il faut savoir que là Je vais remplacer Xiaolin par Stella Après le HOH de ce week-end Et possiblement Lisa par Chilling Que j'ai chopé assez récemment Alors voilà Donc ma Stella n'est pas encore maxée Et n'a pas encore de rune correcte Loin de là Mais voilà Je vais remplacer Xiaolin par Stella Et petit à petit Je remplacerai aussi le petit Chilling Par Lisa Et je pense que Ça devrait être encore mieux pour la suite Et ça devrait encore mieux se passer Et surtout être encore plus rapide Parce que c'est vrai que les boulettes du Xiaolin Peuvent aller sur le dragon Mais aussi sur les deux tours droite et gauche Alors que Stella non Quand elle va mettre son skill 3 Non seulement elle va baisser La barre d'attaque du boss Mais surtout va faire Deux gros dommages Et tous les dommages sur le boss Et donc ça Ça va beaucoup aider Parce qu'entre une flèche Un skill 3 de Lean A 50k Plus Plus une Stella Qui va taper son skill 3 Il ne restera plus beaucoup de vie au boss Et même si l'immunité passe Normalement Je devrais pouvoir le finir en sérénité Surtout qu'on aura le chilling Pour voler l'immunité derrière Ça devrait assurer On verra De toute façon Au pire Je pourrais remplacer Lisa Par un Tark Que je n'ai pas encore Ou que je n'ai pas encore monté Mais en tout cas Je suis plutôt bien avec ma team Assez content Assez content Et en plus Ça a chopé des belles runes Donc vous allez le voir après C'était sympa En termes de nécro J'ai toujours ma team Évidemment Entièrement free to play Comme vous le savez Évidemment je rigole Mais voilà Je ne l'ai pas changé Je n'ai pas essayé de la changer Parce que Enfin si J'ai essayé de la changer Mais en fait J'avais des win rates Dégueulasses Et du coup Je me suis dit Bon bah avec celle-là J'ai presque J'ai 97% de win rates avec elle C'est très rare que je loupe un run Notamment grâce à Amarna Qui va revivre tout le monde Ça arrive Mais c'est très rare J'ai chopé pas mal de runes aussi Sur ce truc-là Bon c'est vrai que je tourne Le nécro pour moi Est très aléatoire Donc ça tourne entre 1.37 Mon meilleur temps Jusqu'à 2.30 2.40 2.50 Si jamais Je ne sais pas Tous les mobs Décident de DRP Très difficile d'avoir Une team nécro constante On l'avait très bien vu d'ailleurs Au World Enfin pas au World Mais au Masters Mobile Donc voilà Assez content de ce résultat Aussi Écoutez C'était correct C'était un petit peu plus long J'appréhendais un petit peu Tous les jours D'aller sur le nécro Parce que je savais très bien Que ça allait être plus long Que 10 runs Puisqu'en plus J'en faisais plus que ça J'en faisais 30 Enfin des runes Du coup Donc voilà Durant le challenge J'ai alterné Il y a des fois Où je me disais Bon maintenant J'ai pas mal chopé De rage Hier avant-hier Je vais alterner Je vais alterner Les 10 runes Ou les 20 runes extra Je vais les mettre Plutôt en géant Donc voilà J'ai pas tout le temps Fait les mêmes extra Ça dépendait De ce que je chopais Etc Mais en général C'était Enfin tout le temps Ça a été soit Nécro Soit géant Donc voilà J'ai jamais forcé trop Sur le dragon Donc voilà Sachez-le Maintenant Ma petite team red Elle a pas évolué Non plus En termes de compo Puisqu'elle passe Assez bien Bon c'est vrai Je faisais plutôt Le red 4 Que le red 5 Parce qu'en red 5 Je suis pas encore OP-OP Et du coup Bon bah J'allais en red 4 Donc je vais vous montrer La team de base Elle est là Donc mon petit robot Je vous avais pas monté Mon robot est là Je joue avec Avec cette team là Bon bah écoutez Max Yaolin est sympa C'est pas l'unique DPS Du coup Puisqu'on a un robot Et on a un Marna Qui tape Ça fait quand même Une team Assez support Et tout Mais entre la marque Le break d'afflantil Le break attack Et les cleans Les deux cleans De Raviti Et de Amarna Et bien Je m'en sors assez bien Et puis c'est très rare De perdre en red 4 Vraiment Je pense pas Que ça m'est arrivé Sur les deux semaines Parce que je rede Avec des gens Que je connais Et franchement Le red 4 C'est pas comme le red 5 C'est un peu moins aléatoire Disons que le red 5 C'est vraiment Sur le dernier jump Que votre team Peut flancher En red 4 Normalement Ça n'arrive pas Ou alors Si ça arrive Vous avez vos deux collègues Qui tiennent à côté Etc Donc c'est Ok on peut tenter On peut tanker Jusqu'à deux têtes Assez facilement En red 4 En tout cas A mon niveau Donc c'est correct Et ça le red Et bien sachez Que j'en faisais Pas beaucoup Avant le challenge Et que j'y ai pris goût Et honnêtement Ça a vraiment donné Un step up overall A mon compte Et j'espère que vous allez le voir En tout cas Moi je m'en rends compte De ouf Et donc voilà Donc écoutez Ce challenge Est terminé maintenant Je vais quand même Continuer Moi de mon côté Parce que ça a été Tellement productif Je vais continuer Autant que je le peux Au niveau des cristaux Mine de rien J'ai pas perdu tant de cristaux J'ai même réussi A finir mon Théo à Hard J'ai même réussi A finir mon Théo à Hard Entre temps Pendant le challenge Il m'en reste 570 Sachant que J'en ai utilisé 3 Donc attends 2100 je crois 2250 Pour m'acheter 3 packs Que je n'ai pas ouvert Mais genre voilà Je veux dire Je suis pas A la ramasse de cristaux Le world boss va se finir Là Aujourd'hui je pense Oui Aujourd'hui Le world boss va se finir Aujourd'hui L'arène se finira Dans deux jours Pour moi Donc voilà Je suis pas Je suis loin d'être D'être à la ramasse J'ai encore le temps De faire une vingtaine De refils C'est très très bien Donc voilà Écoutez Pour moi Ça s'est hyper bien passé Je vais maintenant passer Vous montrer les runes Alors je vais pas commenter Chaque rune Pourquoi je les ai gardées Etc Il y en a que j'ai gardées Parce que je voulais réévaluer Il y en a que j'ai gardées Parce que Parce que j'en avais pas De cette catégorie là Il y en a qui sont moyennes Il y en a qui sont vraiment belles Je vous laisse Je vous laisse apprécier ça Il y en a eu vraiment pas mal Pour le coup Je pensais pas en avoir autant Je suis Comme je voulais dire Je suis vraiment satisfait du challenge J'espère que vous le serez aussi J'espère que vous allez commenter Pour me dire ce que vous avez eu vous Dans votre truc Mais dans votre challenge Mais honnêtement Vraiment vraiment satisfait Je pensais pas que ce serait si productif Et du coup Je suis très très heureux de ça Et Allez Sans plus attendre Je vous ai fait assez Je vous ai assez blablaté Je vous montre les runes Une petite musique d'ambiance Et puis on se quitte là dessus Je vous dis à très bientôt J'espère que ça vous a plu Et ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501